... Neige, froid sur la France, les routes de Normandie sont bloquées, le trafic de l'aéroport de Roissy a été gravement perturbé, difficulté également à Bordeaux et en Bretagne. Les policiers anglais interrogent depuis 24h un suspect dans l'affaire du meurtre de la jeune Céline, cette autostopeuse française assassinée sur une route d'Angleterre. Aux assises de l'Hérault, le procès d'un drame familial, une mère a tué sa fille de 23 ans, autiste, pour lui éviter de continuer à souffrir. Violence à l'école, le Premier ministre réunit des chefs d'établissement. A Marseille, un parent d'élèves qui avait frappé le proviseur adjoint d'un lycée a été condamné à 6 mois de prison, dont un mois ferme. Madame, Monsieur, bonsoir. La neige, le vent, le froid sont revenus sur une bonne partie de l'Europe et sur la France, de la Normandie à l'Aquitaine. En passant par l'île de France, les grands axes dans la région parisienne ont été dégagés de la neige qui les recouvrait ce matin. En revanche, les aéroports de Lille, Bordeaux et Roissy ont été fermés une partie de la matinée et le trafic reste très perturbé. Valérie Fournioux, Roger Mathurin. Des tonnes de glace à enlever. Tout l'avion doit être dégivré pour qu'il puisse décoller. Une opération délicate, gérée par des hommes. Là, ce sont les instruments de navigation et le radar qui libèrent de la glace. Le gel, dès ce matin, a provoqué des dégâts à Roissy. Cet Airbus est sorti de la piste lors de son atterrissage. Tous les passagers ont dû être évacués par les toboggans. Aucun blessé. L'aéroport a dû être fermé pendant 4 heures ce matin. Et les passagers ont dû attendre en moyenne 1 à 3 heures avec patience. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'avions qui ont décollé. Mais on attend. Il suffit le froid. Il suffit la neige. 40% des vols au départ de Roissy ont été annulés. Au total, Air France a dû supprimer 130 vols sur 500 prévus aujourd'hui. A Orly, seule une piste était ouverte. Continuons le tour de France. La situation est également difficile dans l'est du pays, toujours à cause de la neige. Mais c'est plutôt habituel en cette saison. En revanche, ce qui est moins fréquent, c'est la neige sur une bonne partie de la Bretagne et dans le département de la Gironde. Autour de Bordeaux, le réseau de routes secondaires était pratiquement paralysé aujourd'hui. Reportage de nos correspondants en province. Valérie Astrec. Ciel sombre et bas ce soir sur l'ensemble du sud-ouest. De nouvelles chutes de neige sont annoncées pour la nuit. Demain matin, l'épaisseur du blanc manteau pourrait dépasser les 15 centimètres. Consigne de prudence pour les automobilistes. Aujourd'hui dans les Landes, on dénombre plusieurs dizaines d'accrochages sans conséquence grave, heureusement. Images insolites à Bordeaux, de la cathédrale et de l'hôtel de ville, sous les flocons. Le soleil et la légère accalmie du début de l'après-midi ne sont déjà plus qu'un souvenir. Jusqu'à 20 centimètres de neige en Bretagne et les routes du littoral sont les plus touchées. Le vent souffle sans arrêt depuis ce matin. Résultat, les congères se forment juste après le passage du chasse-neige. Les agents de l'équipement travaillent en vain. On fait un aller-retour et puis toujours ça continue de resouffler, de retomber. Or les fortes marées se mettent de la partie. A Roscoff, boutique et hangar en bord de mer sont dévastés et le pire est à venir. Dans le nord, même paralysie. A 18h, une dizaine d'axes sont encore bloqués. Voiture et camions renversés ne se comptent plus. Trafic interrompu cet après-midi dans le tunnel sous la Manche. Une personne a trouvé la mort dans un accident. Un mort aussi en Champagne-Ardenne. Une jeune femme de 30 ans, victime du froid. Là encore, la neige tombe sans arrêt. Le salage s'avère inutile. Le réseau secondaire est impraticable. Et ce soir, le gel va venir s'ajouter à la longue liste des intempéries. Quant à demain, la météo ne prévoit aucun changement. La région sans doute la plus touchée, c'est la Normandie et particulièrement la Seine-Maritime. Avec une tempête sur les côtes, des chutes de neige abondantes à l'intérieur qui bloquent très sérieusement la circulation dans toute la région. Sébastien Viber, Axel Charles, Messange. Pour oser mettre le nez dehors aujourd'hui, il fallait surtout protéger ses oreilles. Un vent glacial, violent, incessant, accompagnant les chutes de neige d'une tempête comme la Normandie en a rarement connu. Les routes, enneigées, verglacées, ont mené nombre d'automobilistes sur les bas côtés. Les accidents ont fait 8 blessés, dont 2 graves. D'autres ont dû patienter des heures et des heures en file indienne sur des routes nationales complètement bloquées. 25 km de Bouchon, entre Rouen et Dieppe. Interdiction formelle pour les poids lourds de circuler sur certains axes. Impossible pour les voitures d'atteindre certains villages des congères de près d'un mètre de haut, tels de véritables murs de neige, leur barrent le passage. Mais si la situation dans les terres s'est empirée aujourd'hui, sur la côte normande, en revanche, ça s'est un peu calmé, malgré une marée particulièrement forte et des vents toujours aussi violents. Avant d'aller plus loin, un rapide coup d'œil sur les prévisions pour les heures à venir et pour demain principalement. Isabelle Martinet. Exception faite du golfe du Lyon, nous devrions nous éveiller avec un paysage blanc. Les chutes de neige vont persister durant la matinée, mais s'atténuent au fil des heures. Le vent de nord continuera à souffler, mais plus faiblement. Quant au froid, il continuera à dominer encore très largement la situation avec des gelées généralisées. Patience, le redout est prévu pour ce week-end. En attendant, soyez prudents et prévoyez de grosses chaussettes. La France n'est pas le seul pays en Europe touché par les tempêtes de neige. En Allemagne et au Danemark, sur ces images, une bonne partie de la circulation est paralysée par cette neige. Donc au Danemark, c'est le Premier ministre lui-même qui a été bloqué sur la route et qui a dû être dégagé. Et vous allez le voir ensuite, en Angleterre, chute de neige abondante également, mais les Anglais, stoïques, comme on les connaît, continuent de jouer au football, quoi qu'il en soit. Sur les côtes du Pays de Galles, c'est le mauvais temps également qui a empêché jusqu'à présent le remorquage du pétrolier géant échoué depuis 4 jours maintenant. Contrairement à ce que l'on pensait, une importante partie de la cargaison, 30 000 tonnes sur les 130 000 tonnes de brut, s'est déjà échappée du navire et les sauveteurs ne prévoient pas pour l'instant de remorquage avant 48 heures au moins. Bertrand Coq, Raymond Chaplat. A la barre du Lady Janet, petit chalutier basé à Milford Haven, Byron, un solide gallois de 58 ans. Capitaine de remorqueur pendant 35 ans, Byron arrondit sa retraite avec la pêche. La sole, la raie, la langouste à l'occasion, l'estuaire de Milford a toujours nourri son homme. Pour la première fois ce matin, Byron rend visite à l'intrus qui pollue son lieu de travail. Contre tout pronostic, le gros pétrolier libérien est retourné la nuit dernière s'échouer sur son récif et depuis, il dégorge le pétrole brut. Ça va vraiment nous faire du tort, prédit le marin pêcheur. On n'échappera pas à la pollution, surtout avec tous ces détergents qu'il pulvérise pour disperser le pétrole. Je suis sûr que ça n'est pas bon pour les poissons nids, pour les fonds sous-marins. Dans quelques années, on en verra les conséquences. C'est notre gagne-pain qui est en jeu. L'air autour du Siam Press empeste le mazout et le Lady Janet est prié de quitter les lieux. Pour Byron, c'est un jour sans. Depuis la côte, la nappe de pétrole est à présent bien visible. Un serpent long de 6 km que le vent pousse vers la haute mer et que les DC-3 s'efforcent de disperser. Difficile d'évaluer la quantité de pétrole répandue depuis hier soir. L'hypothèse la plus pessimiste, c'est 40 000 tonnes, soit près d'un tiers de la cargaison. Les autorités britanniques ont toutes les raisons d'être embarrassées. Hier après-midi, elles avaient le pétrolier bien en main et personne ne s'explique comment il a pu leur échapper. Et le feuilleton continue. Cette nuit, lorsque la marée sera à son niveau le plus haut, les remorqueurs tenteront de le dégager et de l'emmener loin d'ici. La police anglaise interroge depuis 24 heures maintenant un suspect dans l'affaire du meurtre de la jeune Céline Figard, cette jeune autostopeuse française qui avait été assassinée sur une route d'Angleterre. C'était au mois de décembre dernier. Scotland Yard avait entrepris une vaste chasse à l'homme distribuant des portraits robots, interrogeant plus d'un millier de chauffeurs routiers. Pour autant, les enquêteurs restent très discrets sur l'homme qui a été interpellé. On sait seulement qu'il est citoyen britannique. L'homme, simple suspect pour l'instant, est ici, dans cette véritable caserne qui ne montre rien de la fièvre qui l'anime aujourd'hui. Car enfin, l'espoir renaît pour la police comme pour la famille avec cette toute première piste. Ce n'est pas une station de police comme les autres, mais l'état-major de la police de la région de Wasmercia. Avec son patron, cet homme, le surintendant John McCammon, très impliqué dans cette incroyable enquête et qui s'est personnellement rendu en France en janvier, aux obsèques de Céline. C'est peu de dire que l'affaire embarrasse la Grande-Bretagne. C'est comme si tout un pays avait juré sur son honneur de retrouver le coupable. Dans ce véritable état-major informatisé, 75 hommes et femmes travaillent quotidiennement sur l'affaire depuis le 19 décembre. Il y a exactement deux mois, date de la disparition de Céline sur ce parking d'autoroute. Preuve de l'implication totale de toute une région bouleversée parce que le corps de Céline a été retrouvé près de Worcester. La presse locale ce matin titre à la une « Pas de revanche pour Céline ». Propos attribués à Bernard Figard, son père. Ce que veulent les parents de Céline, encore en visite en Angleterre la semaine dernière, c'est comprendre, savoir. Alors cette seule piste, ce suspect arrêté, c'est enfin un peu d'espoir après des semaines de balbutiements. Qui est-il ? Un homme donc, de nationalité britannique et blanc. Arrêté hier après-midi près de Poules dans le Dorset, le sud de l'Angleterre, zone où Céline a justement disparu. Précision de la police encore, le suspect collabore avec les enquêteurs et n'est pas interrogé pour d'autres affaires du même type, malheureusement nombreuses en Angleterre. C'est tout côté officiel. D'autres sources proches de l'enquête précisent qu'il s'agit d'un homme marié, de 36 ans, chauffeur routier de son métier, et qu'il serait beaucoup plus qu'un suspect, car très prochainement inculpé, sans doute, dans les heures qui viennent. Mais on le sait, une confrontation sera déterminante, la comparaison de l'empreinte génétique du criminel à celle du suspect. Dans n'importe quel laboratoire, cela prend plusieurs jours. Après l'attentat perpétré par l'IRA contre un autobus à Londres, hier, les policiers anglais ont relâché les deux hommes, arrêtés donc dans la soirée de lundi. En revanche, ils ont découvert une cache d'explosifs destinée à perpétrer d'autres attentats. Opération d'envergure de la gendarmerie ce matin dans le département d'Adrome. A l'intérieur des locaux de la secte Horus, pour les gendarmes, il s'agissait de permettre l'examen des enfants pour vérifier leur état de santé. Alban Mikosi, Gérard Gagnon. Un petit enfant blotti dans les bras de sa mère, et un gendarme qui suit, l'importante opération de contrôle, qui a eu lieu toute la journée autour des dépendances de la communauté Horus, dans trois villages de l'Adrome, n'est pas passé inaperçu. 60 militaires ont été mobilisés pour éviter toute tension, notamment entre les membres d'Horus et les médias. Tôt dans la matinée, la quinzaine d'enfants de la communauté a été acheminée vers un dispensaire pour y subir des examens de santé, suite à une commission rogatoire d'un magistrat de Valence. La justice tenait sur la commission rogatoire, donc pour ce que nous puissions vérifier est-ce que les enfants qui sont ici sont en bonne santé. Bon, les parents les ont accompagnés, vous avez eu pour certains, et puis maintenant, il appartient aux spécialistes de gérer le problème. Au centre médico-social de Montélimar, deux médecins auprès de la cour d'appel de Nîmes ont notamment surveillé l'état réel des vaccinations de ces enfants. Il y a six mois, un cas de tétanos aurait été repéré dans la communauté. La justice soupçonne un médecin complice d'avoir falsifié un carnet de santé. A leur sortie, les deux médecins experts se sont refusés à toute déclaration, mais tous les enfants ont pu regagner dans l'après-midi leur foyer. Du côté d'Horus, Marie-Thérèse Castano, la responsable de la communauté, réfute en bloc toutes les accusations. Nous, on s'est renseignés, parce qu'on dit que le médecin a fait info, on dit que les parents n'ont pas vacciné, on dit tout ça. Bon, on dit, c'est facile de dire. Bon, on s'est aperçus que le tétanos n'en était pas édu, déjà. Donc, ça doit tomber. Ah ben, c'est, on a fait voir, parce qu'on a fait voir, on a fait voir le dossier à des spécialistes. Parce que nous connaissons aussi des spécialistes, on a voulu en avoir le cœur net. L'opération s'est terminée vers 17h, rien n'a filtré sur les résultats des auditions, mais il est possible que des documents, autres que ceux relatifs à la santé des enfants, aient été saisis par les gendarmes. La nuit dernière, en Corse, un nouvel assassinat à Jacques Chiot, un vendeur ambulant d'une trentaine d'années dont le meurtre n'a apparemment rien à voir avec les problèmes politiques de l'île. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte dans une affaire de drogue. En revanche, les obsèques du militant nationaliste abattus dimanche à l'aube à Porto Vecchio ont eu lieu cet après-midi en présence de 3 000 personnes, dont les principaux dirigeants des mouvements nationalistes réunis pour cette occasion. Michel Fille. Devant l'église de Porto Vecchio, ils sont 3 000, rassemblés autour du cercueil de Charles-André Anny. Militant nationaliste, membre de l'AMC, il a été assassiné dimanche dans son bar. Pour célébrer la mémoire du mort, pas de cagoule ni de fusil, mais le silence en signe de deuil. C'est Pierre Poggioli, secrétaire général de l'AMC, l'une des figures historiques du mouvement nationaliste qui prononce l'homélie. Charlie, tu n'auras pas d'honneur militaire, car nous savons que cette symbolique ne correspond pas à ce que tu représentes, mais aussi parce que nous souhaitons tous, au fond du cœur, qu'elle ne corresponde plus à notre Corse et qu'elle soit à jamais gommée de notre vécu et de celui des générations de demain. Trois meurtres en quatre jours en Corse, plus que jamais. L'appel à la paix de Pierre Poggioli est partagé par tous. Le Premier ministre, M. Alain Juppé, avait réuni autour de lui, cet après-midi, à l'hôtel Matignon, l'ensemble des responsables du monde scolaire, enseignants, parents d'élèves, pour débattre de la violence à l'école. Tous les ministres concernés étaient également présents. Carole Common, Jean-Marc Sursin. Le ministre de l'Éducation avait l'air plutôt détendu. Il faut dire que pas moins de cinq autres membres du gouvernement étaient eux aussi convoqués autour d'Alain Juppé pour parler de la violence à l'école. Face au gouvernement, les représentants des syndicats d'enseignants, les chefs d'établissement et les fédérations de parents d'élèves, tous visiblement déterminés. Je crois qu'on sait tout ce qu'il convient de faire. Est-ce que le gouvernement est prêt à le faire ? C'est la question que l'on va se poser. Le premier ministre ne fera pas l'économie de moyens supplémentaires. Il faut qu'il l'entende. Nous sommes de grands naïfs, nous, parents d'élèves, donc on attend quelque chose de concret, c'est vrai. Une réunion d'abord destinée à ouvrir des pistes de travail en termes de moyens ou d'effectifs. Après deux heures et demie de débat, Alain Juppé est venu donner ses toutes premières conclusions. Nous n'avons pas l'intention de publier ce soir une liste de mesures. J'ai demandé à M. Bayrou sur la base de ce qui a été dit de me proposer, dans un délai qui ne doit pas être supérieur à trois semaines, des mesures d'application concrètes sur les sujets que je viens d'évoquer et sur d'autres éventuellement qui se dégageront dans le fil de la discussion. Une discussion bien plus longue que prévue, puisqu'elle se poursuit encore ce soir à Matignon. Alors à propos des enfants difficiles, ceux qui sont en situation d'échec scolaire pour de multiples raisons, familial, environnement, quatre lycées en France font actuellement des expériences. Et à Aéronville-Saint-Claire, près de Caen, il y a maintenant une quinzaine d'années que le collège a pris en charge ses garçons et ses filles. Et aujourd'hui, l'établissement est redevenu, disons, une école normale. Marie-Pierre Farkas, Michel Giannoulatos. Qu'est-ce qu'elle veut dire, la violence ? Elle est aspiration à quoi ? Est-ce qu'elle est aspiration à du nouveau ? Est-ce qu'elle est refus de ce qui est établi ? Cours de philosophie en classe de terminale. Le thème, la violence dans l'expression artistique. Un cours magistral, à l'ancienne, silence dans les rangs, vous êtes à Aéronville-Saint-Claire, au collège-lycée expérimental. L'établissement est tout neuf, bâti l'an dernier au cœur des quartiers populaires, mais le projet éducatif est ancien. En 15 ans de locaux de fortune en bâtiment provisoire, les enseignants du collège ont fait la preuve qu'on pouvait inventer une autre école. Ce qui nous paraît important, c'est de trouver pour chaque élève une activité qu'il va aimer, où il va réussir, qui va lui permettre d'être valorisé, qui lui donnera une meilleure image de lui-même, qui lui donnera confiance en lui, qui lui donnera envie de vivre, envie de travailler. En sixième, tu as vu ce que tu arrives à faire ? Zéro de moyenne en anglais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Retourne dans ta cuisine, faire des petits pois congelés. Tu ne me parles pas de ce soir-là, d'accord ? Reste là et réponds-nous. Je vous prie ! Improvisation très libre des sixièmes sur le thème des parents et du bulletin scolaire. Les professeurs ne font pas classe la fin midi, ils animent des ateliers. On a quand même, depuis 12 ans, un certain nombre d'exemples d'enfants qui, avec ce genre de travail, se sont vraiment révélés. Les enseignants sont aussi tuteurs. Ils parrainent chacun 12 enfants, les reçoivent en tête-à-tête hebdomadaires et obligatoires. C'est trop édité ? Oui. Ici, on mange en deux temps. 11 heures les hors-d'oeuvre, 12 heures un cours, 13 heures le plat principal. Une invention maison pour éviter le manque d'attention des enfants qui ont faim. Tout le monde à son tour est de corvée ménage, standard, jardinage ou rangement. Ce sont les grands qui organisent les animations des petits à l'heure de la récré. On commence par les injures, les coups, tout ce qui peut, les vols. Et chaque lundi soir, on déballe tout en famille. Parents, enseignants, élèves, sièges d'égal à égal en conseil d'école. Il s'agit d'un phénomène très limité. Ici, on réussit plutôt mieux les examens qu'ailleurs. En prime, en une scolarité, on apprend réellement à vivre en société. Et encore, pour aider les professeurs de collèges ou de lycées installés dans ces banlieues à problème, une association d'enseignants à la retraite fait savoir qu'elle est prête, disons simplement, à rendre service, à faire profiter de l'expérience de ses membres. Françoise David, Dominique Merlin. Ils ont roulé leur boss à l'éducation nationale jusqu'à ce que sonne lors de la retraite. Depuis, c'est dans des pays en voie de développement qu'ils interviennent bénévolement pour venir en aide à leurs collègues de l'étranger. Aujourd'hui, disent-ils dans une lettre ouverte à François Béroux, ils sont prêts à retourner dans les collèges et les lycées pour mettre leur expérience au service des équipes en difficulté. Des vieux pédagogues comme nous, à la retraite, on peut venir en appui, en plus, donner un coup de main. Les enseignants ont à s'adapter à la société, on n'a pas à adapter les jeunes, à dire, vous suivrez les cours comme c'est prévu au programme ou alors dehors. Il s'agit, expliquons ici, d'essayer de nouer de nouvelles relations avec des jeunes qui sont en situation de crise. Quand on donne de la citoyenneté aux gosses, on y arrive. Quand on ne la donne pas, eh bien aujourd'hui, 50 profs, face à 6, 7, 800 élèves des jeunes, s'ils veulent imposer leur autorité sans qu'il y ait l'accord des jeunes, ils n'y arriveront pas. Enfin bref, si on nous fait un peu confiance et on est un certain nombre à aller là où personne ne veut aller ou beaucoup, je suis persuadé qu'on pourra changer les choses. L'association se fait fort de trouver 30 à 40 retraités pour la rentrée prochaine si le ministère accepte son offre. Souvenez-vous, il y a 15 jours maintenant dans un lycée d'Aubagne près de Marseille, le père d'un élève avait violemment frappé à la tête le proviseur adjoint de l'établissement pour une sombre affaire de mobilette volée dans la cour. Aussitôt incarcéré, il va rester en prison. Il vient décoper aujourd'hui de 6 mois de prison dont un mois ferme. Yannick Aroussi, Didier Le Duc. Voici ce qui reprochait à Roland Marcoux l'agression du proviseur adjoint d'un lycée d'Aubagne le 5 février dernier. Un coup de tête d'un parent d'élève mécontent à la suite du vol du carburateur sur le scooter de son fils. Devant le tribunal, Roland Marcoux regrette son geste. A mon âge, dit-il, on doit se maîtriser. Son avocat invoque le stress, les difficultés familiales avec une mère maniaco-dépressive mais reconnaît la gravité des faits. Je crois que la gravité des faits n'en échappe à personne et n'a échappé à personne dans cette affaire. Pas même à M. Marcoux. Pour les partis civils, la sanction doit avoir une valeur pédagogique. C'est à l'autorité que l'on s'est attaqué. L'autorité d'emprisonnement, dont 5 avec sursis, est a versé 6 000 francs au titre de provision à la victime. C'est une sanction qui me paraît modérée et qu'il faut faire attention effectivement que ça ne se généralise pas. Cette décision doit avoir pour effet de faire connaître aux parents d'élèves, aux personnels et aux professeurs qu'on ne peut pas impunément transformer les établissements scolaires en lieu de violence. Roland Marcoux reste en prison où selon ses termes il a pu réfléchir à son geste. Il se dit prêt une fois sa peine terminée à retourner au lycée présenter des excuses publiques. Une très pénible affaire devant les assises de l'Héro à Montpellier. Une mère de famille qui a tué volontairement sa fille de 23 ans autiste car cette femme désespérée ne supportait plus les souffrances de son enfant. Valérie Hermitte, José Boulestex. La solitude d'une mère, la solitude d'une mère face à la souffrance et face à son geste. Elle était seule aussi Mme Rousseau ce 7 août 1994. Seule en arrivant au commissariat pour dire ces mots je viens de tuer ma fille. La nuit précédente avait été l'une de ces nuits terribles faites de cris d'auto-agressivité et de douleur. Sophie, sa fille avait 23 ans et son calvaire d'enfant autiste avait commencé vers l'âge de 2 ans. Alors ce matin-là Mme Rousseau lui a fait prendre du terre-halène pour qu'elle perde connaissance puis elle l'a étouffée pour que jamais plus dira-t-elle elle ne retourne à l'hôpital psychiatrique l'une des rares structures d'accueil pour adultes. Généralement les adultes croupissent on peut dire soit sont dans leur famille soit croupissent dans les services d'hôpitaux psychiatriques qui ont fait des progrès mais qui sont encore tout à fait inadaptés pour eux. Et Mme Rousseau continue de raconter sa longue descente aux enfers les électrochocs subis par Sophie à l'hôpital psychiatrique et l'état de son enfant qui ne cessait à chaque fois d'empirer. Un jour à l'hôpital psychiatrique dit Mme Rousseau j'ai trouvé Sophie accrochée au barreau de sa chambre vous ne pouvez pas vous imaginer pour moi c'était comme une prison alors j'ai décidé qu'elle n'y retournerait plus et que je prendrais sa place dans le public des dizaines de parents d'enfants autistes on la gorge de nourrir. L'autisme pour ceux qui en sont victimes est une incapacité totale à communiquer une maladie que l'on considérait jusqu'à présent d'ordre psychiatrique et qui pourrait en fait être également d'ordre génétique. En France aucune structure d'accueil n'est véritablement adaptée à ces malades qui sont généralement placés dans des hôpitaux psychiatriques comme on l'a dit au procès de Montpellier. Une expérience est actuellement tentée dans un centre hospitalier à plaisir en région parisienne. Jean-Daniel Flesaquier Christian Autard. C'était mardi gras cet après-midi à la rotonde. Ce qui était encore il y a deux ans un service de psychiatrie classique est devenu désormais ce que l'on appelle un lieu de vie. Les 20 autistes adultes qui s'y trouvent ne reçoivent plus systématiquement de médicaments véritables qu'à misole chimique. Les portes sont ouvertes et ils peuvent travailler en atelier. Des lieux comme la rotonde il y en a 3 ou 4 en France. Ici il y a 20 places et plus de 300 demandes. Et quitter la rotonde c'est aussi très difficile. Hélène a 33 ans. Ses parents voudraient lui trouver une place en internat. En France c'est impossible. Leur seul espoir aujourd'hui c'est la Belgique. Moi j'en ai tellement vu qu'on finit par avoir le cuir racorni mais je sais que j'ai un mari qui n'en peut plus. Ça fait 10 ans qu'il a pris sa retraite et depuis 10 ans nous sommes complètement coincés à la maison. C'est à dire que tous les soirs il faut qu'on soit là tous les samedis les dimanches nous n'avons pratiquement pas de vacances et bon et puis on finit par être vieux on a eu une vie terriblement difficile c'est tout à fait anormal que des établissements ne se créent pas en France. Culpabilisés pendant des années par certains psychanalystes les parents d'enfants autistes voient aujourd'hui la science leur montrer que l'autisme est sans doute une maladie d'origine génétique et certains autistes sont capables de progresser de façon surprenante pour peu qu'on ne les assomme pas de médicaments neuroleptiques. Moi j'ai vu des gens se manger les doigts dans cet hôpital là encore l'année dernière après une mise sur le l'héritage c'est à dire ils se amputaient des doigts et j'ai enlevé les neuroleptiques et la personne actuellement elle est dans un foyer de vie qui s'est ouvert justement du côté de Nade et cette personne elle est en train de faire un CAP parce que c'est pas le mot mais un métier de cuisinier. A demain ! A demain ! La douleur des parents d'enfants autistes ne se calme pas avec le temps une douleur qui parfois peut conduire au pire. Le docteur Gubler le médecin du président François Mitterrand dont le livre Le Grand Secret avait été interdit au lendemain des obsèques de l'ancien chef de l'Etat faisait appel aujourd'hui de ce jugement la décision l'arrêt sera rendu le 13 mars prochain Dominique Verdayan Jacques Garniche Songeur l'avocat des éditions Plon car ce matin il a été témoin d'un changement à vue de la justice le 18 janvier le parquet soutenant la famille Mitterrand donne tort au docteur Gubler introuvable en librairie le grand secret est alors accessible sur le réseau internet 8000 appels par heure un mois plus tard le parquet considère que le trouble à l'ordre public est passé bref que tout le monde doit savoir je voudrais qu'on m'explique pourquoi il y a un mois le livre du docteur Gubler constituait une violation du secret et aujourd'hui il n'en constituerait plus une est-ce que ça veut dire qu'au bout d'un mois le médecin cesse d'être tenu par le secret moi j'adorerais faire des confidences sur certains de mes clients pourtant le débat reste le même secret médical d'un côté liberté d'expression de l'autre il n'y a pas d'affaire Gubler dit la défense il y a une affaire Mitterrand l'effet c'est d'abord le président Mitterrand qui l'avait voulu en mettant sa santé au centre du débat public même si les bulletins qu'il diffusait étaient bulletins inexacts c'était indiscutablement lui-même qui avait voulu que sa santé on en parle le 13 mars la justice dira si oui ou non le grand secret sera de nouveau en librairie en bref la direction de Renault a annoncé au comité d'entreprise aujourd'hui qu'elle envisageait de supprimer 2824 postes de travail cette année pour partie des départs en retraite et le reste des reclassements internes augmentation du prix du timbre à partir du 18 mars prochain il va passer de 2 francs 80 à 3 francs et une baisse ça existe baisse des tarifs du gaz de France 1% pour les tarifs aux particuliers ouverture à Paris aujourd'hui à l'hôpital Saint-Joseph d'un centre expérimental de recherche sur le sida qui aura la particularité d'être également un centre de soins malade et chercheurs vont donc se côtoyer quotidiennement Caroline Glorian Vincent Maillard pour le moment un laboratoire flambant neuf en milieu stérile et une chambre d'hôpital de jour vide ce centre ouvrira ses portes le 1er mars il doit recevoir des patients séropositifs qui n'ont pas développé la maladie et qui ne suivent pas encore de traitement côté hôpital de jour ils seront suivis et soignés côté laboratoire on observera régulièrement les réactions de leur système immunitaire les deux unités sont l'une à côté de l'autre les cellules des sujets atteints par les virus archivés sont très fragiles et donc une bonne partie des cellules normalement sont perdues dans les passages de la salle de prélèvement au centre de recherche et ici on espère ne pas avoir ce problème les patients pourront à travers le hublot observer les chercheurs au travail tous les deux mois on vérifiera si le traitement qui leur est prescrit permet de faire diminuer la charge de virus contenu dans le sang des traitements à base de trois médicaments prescrits jusqu'à présent à des malades du sida dans ce centre ils seront administrés de manière préventive au séropositif notre centre n'est pas unique mais il contribuera je pense à faire de cette maladie une maladie comme les autres et une maladie chronique un peu comme le diabète traitée par la solide où les gens resteront infectés mais ne seront pas malades et peut-être qu'un jour ça c'est un rêve pour l'instant mais ça n'est pas totalement exclu nous pourrons arriver surtout si nous traitons ces personnes-là très tôt après leur infection à les guérir totalement c'est-à-dire les débarrasser de leur virus enfin ceci c'est pour plus tard plusieurs centres de ce type sont en projet dans les hôpitaux de l'assistance publique à Paris ici 200 à 250 personnes seulement pourront être accueillies chaque année il y a actuellement 100 000 séropositifs en France si vous êtes intéressé à aider cette fondation mondiale recherche et prévention du sida professeur Luc Montagnier voici à la boîte postale 500 75 726 Paris CEDEX 15 ainsi que le numéro de CCP c'est la fin du ramadan pour les musulmans du monde entier qui observaient le jeûne traditionnel depuis un mois maintenant aujourd'hui à la Mecque en Arabie Saoudite qui est le lieu sacré le premier lieu sacré de l'islam des centaines de milliers de pèlerins sont venus fêter la fin de cette période de carême à Monaco s'ouvre demain le salon imaginal le grand rendez-vous mondial des images virtuelles en voici un exemple avec la reconstitution virtuelle donc de la grotte préhistorique de Kosquer découverte récemment dans les Calanques autour de Marseille Patrice Palais la première image qui nous arrive de ce monde virtuel c'est celle d'une grotte envahie par la mer la grotte Kosquer attention voici la vraie grotte revisitée par le scanner de l'équipe du mécénat technologique de DF point par point et en trois dimensions l'œil de la machine envoyé sur place par cet ingénieur a mis en mémoire la totalité de ce sanctuaire 22 000 ans plus tard grâce au virtuel les peintures laissées par des hommes finiront sur ces dérômes partout à travers la planète le virtuel est en marche aussi vrai qu'il est faux d'anciennes époques ressuscitent de nouveaux continents imaginaires voient le jour sans frontières sans limites pour l'esprit décidément lorsqu'on agrippe le volant du virtuel il faut s'attendre à tout c'est une partie de l'histoire bien réelle celle-là de Marseille qui s'est écroulée aujourd'hui avec les premiers coups de pioche dans le stade Vélodrome qui va être reconstruit rassurez-vous pour accueillir la coupe du monde de football en 1998 Laurent Frédéric Bollet Frédéric Delarue il en a fait tourner des têtes le stade Vélodrome un royaume du football qui va pourtant complètement changer ce matin les travaux ont commencé le stade de l'OM a entamé sa dernière mutation celle qui va mener à la coupe du monde de football phase ultime pour un stade qui depuis son inauguration en 1937 n'a en fait jamais cessé d'évoluer il a fallu faire un petit agrandissement ce que vous avez vu les avancés c'est ça les avancés puis alors ces machins qu'ils ont fait là derrière vous la coupe ça c'est plus rien c'est une piste cycliste et l'athlétisme il n'y en avait pas si elle était mal fichue au point de vue de distance je ne me rappelle plus il manquait où il y avait 3 mètres de moins 3 mètres de moins athlétisme vélodrome tout ça c'est donc du passé seuls les très anciens supporters s'en souviendront l'OM entre temps était devenu le club phare du foot français le stade Vélodrome c'était le rendez-vous de la passion des excès aussi peut-être de l'air tapis aujourd'hui on reconstruit tout mais ça ne changera sans doute rien à l'âme d'un club et d'une ville dédiée au football à Marseille il faut bien savoir que de toute façon le premier c'est la seule place qui existe le deuxième c'est un con donc tapis a joué un peu avec le feu il a gagné c'est fabuleux pour nous et c'est vrai que c'est peut-être un peu dur de le succéder mais d'autres grands joueurs viendront d'autres grands présidents et l'OM de toute façon ce sera toujours comme ça nostalgique mais pas trop les regards sont aussi tournés vers l'avenir le nouveau stade ressemblera à ça 60 000 places 315 millions de francs et pour les plus jeunes supporters souvent au chômage une belle opportunité l'entreprise on est venu la voir hier elle nous a embauché donc pour l'instant à la semaine si on leur montre qu'on bosse un peu on a des chances peut-être plus tard d'avoir une place à quitter le stade Vélodrome en tout cas dans sa forme actuelle c'est fini cette image prise il y a deux jours seulement sera la dernière du genre aujourd'hui c'était mardi gras et les carnavals se suivent et ne se ressemblent pas ce soir à Ivrea dans le nord-ouest de l'Italie des milliers de personnes se sont battues vous le voyez à coups d'orange tout le monde baignait dans son jus d'orange bien entendu en Allemagne le pays des carnavals par excellence ces fêtes sont très différentes les unes des autres à Rottweil dans le bas de Wurttembert la tradition remonte là-bas au XVIe siècle les costumes présentés et les masques vous allez le voir sont d'une très grande qualité esthétique Jérôme Catala cela ressemble d'abord à la réunion d'une secte étrange mais peu discrète un par un les membres de la confrérie des fous de Rottweil se retrouvent dans les estaminées de cette petite ville du bas d'Wurttembert il est tôt 6h30 du matin alors rien de tel qu'un verre de vin chaud pour se remettre les idées à l'endroit car cette journée de carnaval sera longue elle débute par un contrôle des costumes et des masques qui répondent à des règles extrêmement rigoureuses ça date du XVIIIe siècle de la fin de l'époque paroque nous les avons fixés aux archives de notre ville là déjà on peut lire l'ordre des costumes et nous essayons de les observer toujours encore cette rigueur s'applique à tous les habitants de Rottweil qui veulent défiler cette année ils sont 3500 qui vont arpenter les rues de la ville pendant près de 5 heures et dans ce sud de l'Allemagne pourtant si catholique le rite est on ne peut plus païen il s'agit de nettoyer les hommes et les rues de balayer les restes de l'hiver afin de faire venir le printemps ici pas de chars pas de majorettes ce carnaval est l'un des plus anciens du pays et seules les familles de la ville peuvent y participer on hérite des costumes ils passent des grands-parents aux parents puis aux enfants et ainsi de suite les costumes et les masques en bois valent entre 10 000 et 50 000 francs le prix de la tradition en Belgique maintenant c'est à Binch que le carnaval bat son plein avec les célèbres Gilles qui défilent dans les rues pour annoncer l'arrivée du printemps et cela se passe ainsi là-bas depuis 6 siècles maintenant Anne Mourgue Dominique Mas avec son costume bourré de paille pour quelques heures Claude n'est plus le concierge de l'hôtel de ville mais un personnage mythique de Binch un Gilles sorte de grand-prêtre dans sa famille on est Gilles de père en fils un honneur un privilège le Gilles en fait c'est le renouveau nous chassons l'hiver pour aspirer le printemps pour le printemps c'est raté dehors au petit matin de la neige un vent glacial qu'importe dès 6 heures les Gilles se rassemblent dans les rues au son du tambour ils sont 10 puis 100 puis 1000 ils dansent frénétiquement pendant que le jour se lève je crois qu'on est intégralement dans la peau du Gilles aujourd'hui on n'est plus soi-même il n'y a plus rien à nous on est Gilles on appartient au folklore au carnaval on est réellement dans la peau du Gilles dans la peau du Gilles dans le même cortège ouvriers ou patrons grands ou petits qu'est-ce que tu as tu as ça fait combien de temps que tu es Gilles l'après-midi leur chapeau à plumes sur la tête les Gilles offrent des oranges à la population les mêmes gestes depuis le 14e siècle depuis que l'impératrice Marie de Hongrie donna une fête à binche pour son frère charlequin les courtisans étaient travestis en un cas le costume est resté le carnaval est devenu le plus réputé de Belgique pour nous c'est une tradition c'est une c'est ancré dans les mœurs c'est ancré dans les mœurs et en plus ça se perpétue depuis des centaines d'années aujourd'hui on est fier d'être Gilles très fier fier d'être Gilles d'autant qu'il le sait derrière lui la relève est assurée voilà dans un instant la météo Isabelle Martinet attention au mauvais temps encore demain 20h50 le grand chemin film avec Alimone et Richard Boringer 22h40 ça se discute Jean-Luc Delarue 0h30 le journal de la nuit Philippe Lefay demain en 4h vérité 7h50 Gérard Leclerc recevra monsieur Pierre Mazot 13h Patrick Chêne quant à nous nous retrouverons demain soir à 20h avec une invitée très célèbre la chanteuse Céline Dion je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne à demain 20h bonsoir je vous souhaite